Bonsoir, en fait c'est très intéressant parce que je vous écoutais Résumé d'Histoire et je me disais moi aussi je vais le résumer mais ce sera pas la même manière. Et parce que vous êtes historien, bon moi je suis romancier, écrivain, même si le genre de livre que je fais se base sur une enquête historique très rigoureuse, après je prends des libertés. Fin août 1944, quand commence cette histoire, nous sommes surtout, pour moi en tout cas, au lendemain de l'attentat avorté contre Hitler. Et ça c'est quand même très important. Parce qu'on est chez L.O.N. Sovern, donc la grande famille princière en Rennes-Overnes, même si c'est la branche soave, catholique, et donc pas la branche prussienne, protestante, c'est la même famille. Et donc c'est le sud de l'Allemagne, entre juste le quart d'élu, pas très loin de la Suisse et de la France française. Et ce qui est intéressant c'est que les choses se sont radicalisées en Allemagne à ce moment-là. D'abord parce que c'est la guerre en trans menée par les alliés, donc le pays est à feu et à sa en permanence, il est bombardé, il est laminé par des bombes. Pendant des huit mois que va durer l'histoire que je raconte, donc de août 44 à avril 45, le pays est laminé par des bombes, sauf, entre autres, Siegmar Hingen. C'est comme s'il y avait un microclimat juste au-dessus d'une petite ville du sud de l'Allemagne, dans le Württemberg, il n'y a jamais une bombe qui est tombée. Parce qu'il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'intérêt stratégique, c'est sur une bombe butanule et il ne se passe rien. C'est une bancaire de 7000 habitants qui n'a pas changé depuis très longtemps. Il n'y a pas eu de dégâts, donc on ne l'a pas reconstruit, comme elle était avant. Et puis il y a ce château, ce château que les Rensolernes possèdent depuis dix siècles. Et là c'est la branche catholique qu'il y a, qui n'est plus souveraine depuis le milieu du 19ème siècle, qui a remis sa souveraineté à ses époussages germains, Prussiens. Et pourquoi c'est important d'être au-delà de l'attentat contre Hitler ? C'est que d'une part ça a déchaîné, comme on le sait, une répression terrible, notamment entre eux, l'aristocratie allemande, qui était quand même en première ligne dans cet attentat, pas seulement quand il se confondait, mais tous les autres. Et d'autre part parce que, bien que le presse de Hohenzollern soit resté en dehors de tout politique, tout engagement, parce qu'il estime qu'une famille et une maison de son rang sont au-dessus de la politique, et bien il a quand même écrit une lettre pendant l'été 44, juin, juillet, à son cousin germain, le roi Michel de Roumanie, pour lui dire qu'il faudrait que tu changes d'allié. Il est temps que tu laisses partir au loin des forces de l'Axe et que tu te rapproches des alliés en voie américain parce que les choses ont tourné, etc. Et manque de chance, cette lettre a été interceptée par la geste d'impôt. Donc il y a le foudrage. En même temps, on ne peut pas faire avec le Hohenzollern comme il ferait avec n'importe quelle famille de nobliaux du Vertunberg. Donc il les assigne à résidence, non pas chez eux, mais à 15 km de chez eux, à Wilflingen. Et il redit l'histoire, un Wilflingen dans un petit château qui appartient à la Wallenstein-Fundberg, qui est le cousin germain du comploteur. Donc l'histoire commence avec ce télégramme de l'Évêle-Trope qui dit « vous êtes virés de chez vous, vous avez quelques-uns pour favoriser et partir ». Et dans le même temps, bien sûr, Hitler et Heimler, qui avaient plein d'importance pour moi-bas, veulent utiliser ce château pour les Français. Pourquoi est-ce qu'ils veulent ramener les Français ? Il y a trois raisons. Il y en a deux qui leur disent, une qui leur dise pas. La première leur dise, enfin il, c'est d'ailleurs le major Hohenzollern qui est l'homme de la Gestapo en Vichy depuis plusieurs années, va voir le maréchal Pétain à la veille de la libération pour lui dire « il faut partir, parce que si vous ne partez pas, vous allez être attrapés par la populace et ils vont vous pendre vos arbres ou vos rivets à paix. En quoi il n'a pas tort ? » Et il tient le même discours. La deuxième raison, il leur dit « on va vous rapatrier en Allemagne avec nous, sous notre garde, on va vous protéger dans un château et dans trois semaines, comme la situation va se retourner, on va revenir en France, on va réoccuper la France et on va vous réinstaller au gouvernement de Vichy. » Et la troisième raison, mais ça ne le dit pas, c'est qu'ils constituaient à l'époque un vivier, un réservoir d'otages de qualité, c'est-à-dire des personnalités dans toute Europe, occupés par le Reich, qui étaient parfois des princes, des rois, des premiers ministres, des présents du conseil, et d'autres qui étaient assignés à résidence, soit dans des conditions comme un château, soit parfois dans des camps de concentration. Il y a une famille princière de Roubillet, allemande, qui a été déportée dans un camp, je crois que il y a une maison à part, une petite maisonnette, juste devant l'entrée, parce qu'il était un otage de qualité, c'est-à-dire, dans la tête d'Hitler, c'était le plan B. Au cas où les choses tourneraient mal, tous ces otages, ils les emmèneraient, ils sont réduits, c'était où, en Tirol ? Et ensuite, en Tirol, on en trouve d'autres, parce qu'il y a plusieurs, ils sont déplacés à partout à l'Allemagne, et à partir du moment où ça devient, surtout pour le mal, après le moment allemand, on posait aussi un problème de sécurité, et à ce moment-là, on est pratiquement tous emmenés dans le sud de l'Allemagne, parce que c'était le Reduit, dans les Alpes, c'était là aussi, plus ou moins l'histoire de propagande de Gémeuse, qui a toujours essayé d'expliquer aux Allemands qu'il y a un dernier fort, ce qui est en train de se préparer. Un peu mythologique. Voilà. Et ils voulaient les mettre tous là-bas, et s'en servir comme monnaie d'échange avec les alliés pour avoir la vie sauve et se sauver au Paragué au Rien de Saison. Et donc, moi, mon histoire commence là, pour répondre à une question, voilà. Je me suis aperçu d'une chose, en écrivant ce livre, donc en faisant l'enquête, puisque j'étais trois fois Zygmarr Hengen, aux archives là-bas, aux archives en France, etc. La première chose dont je me suis aperçu, c'est que les Français, ça ne leur dit rien. C'est-à-dire que Zygmarr Hengen, ils m'ont dit, mais c'est en Alsace, c'est quoi ? Ils n'avaient aucune idée, pour la plupart, sauf les historiens, bien sûr. La plupart des Français, c'est des gens que je rencontre tout le temps, qui me disent qu'est-ce que vous faites comme livre, etc. Je leur disais rien du tout. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Et en fait, il y a une raison. C'est-à-dire que malgré tous les efforts pour faire décentraliser ce vieux pays jacobin, Paris reste centrale. C'était là qu'il y a Paris, et puis il y a la France. Et en fait, dans l'inconscient français, la libération de Paris, c'est la fin de la guerre en France. Et c'est la fin de la guerre tout court. Alors c'est faux. Comme on le sait, la libération de Paris, après il y a huit mois de guerre, on ira. La France n'est pas libérée pour autant, ça va continuer. Mais le fait est que la libération de Paris, après c'est fini. Et la plupart des grands films qui ont été faits, comme Paris Brutille, et d'autres, ont tellement pari qu'on en oublie que la France était encore occupée et était encore en guerre, mais parfois à feu et à sang. Et c'est ça qui fait que, curieusement, les Français qui se passionnent encore aujourd'hui pour l'histoire de Vichy, ne se sont pas interrogés sur l'épilogue de Vichy. Parce que quand même, Sigmund Engel, c'est le public de l'histoire. Quand on lit une histoire, on s'intéresse à la fin de l'histoire. Et ben non. Et c'est un peu aujourd'hui toujours le cas. Lorsque vous avez vu toutes ces festivités qui sont toujours orientées vers le 6 juin, on part beaucoup plus en France de 44 que de 45. Ça revient pour nous, ça revient maintenant en tant qu'un nom. 45, le 8 mai, ça c'est la date. Attendez un peu, c'est l'année prochaine. Je pense qu'on voit la vision des choses. Ce qu'on imagine du côté français, c'est qu'on imagine. Parce que c'est le débarquement, c'est la libération du continent et de la France. Alors que c'est normal que pour les Allemands, la date clé, ça soit la vraie fin de la guerre. Parce que moi, ce qui m'a frappé aussi, en enquêtant l'Allemagne, et notamment Asim Maringen et autour, il y avait quand même un sujet sur lequel j'avais une idée fausse, comme beaucoup de Français. C'est-à-dire que beaucoup de Français ont toujours dit mais pourquoi la population allemande, sachant quand même, à partir de l'automne 44, que c'était fichu, et qu'après c'était une question de moi, et que c'était fichu pour l'Allemagne hitlerienne, pourquoi la population s'est pas révoltée contre Hitler et les siens ? Et ça, c'est une question qu'on trouve tout le temps chez les Français. Et là, moi j'ai compris en discutant avec des gens, puis en lisant des archives et tout ça, j'avais pas pris la mesure de l'extraordinaire climat de terreur, de peur dans lequel vivait la population allemande civile, en fait a été prise en tenaille entre, d'un côté, une répression terrible, implacable, qu'ils connaissaient bien, celle de la Gestapo et de l'ASS, qui avaient les pleins pouvoirs à ce moment-là, et qui pouvaient exécuter quelqu'un ou le pendre, simplement s'il était désigné comme défaitiste, le mot qui tue. Et puis de l'autre, la terreur d'une... la peur d'une terreur à venir, c'est-à-dire la terreur promise de l'armée rouge et de l'armée française qui était présentée comme une armée de coloniaux, faite, alors disait la propagande à la radio Berlin, faite d'arabes et de nègres. Et ça, pour l'inconscient allemand, c'est très important. Vu le souvenir de l'occupation de la Rhénanie après la Première Guerre, il y avait effectivement beaucoup de tiriers sénégalais, et pour eux l'humiliation, ça avait été d'être occupé par des Noirs, ça, c'était terrible. Et donc ça, ça jouait énormément. Et la population était écrasée par tout ça, plus les bombes qui tombaient tout le temps, plus la famine, le rationnement. En fait, on ne voulait qu'une seule chose, c'est que la guerre s'arrête. Bon, mais c'est un peu différent, parce qu'en fait, ce qui se passe en été, le cas en cas, c'est quand même cette idée non seulement, qu'est-ce qui va se passer après ? Qu'est-ce qui va nous arriver si nous perdons cette guerre ? Et c'est cette idée qui a été surtout aussi alimentée par Goebbels avec sa propagande, avec des armes, etc., etc., que nous avons cette atmosphère. Bon, si les Alliés vont débarquer en Indie, ce sera une bataille décisive, qui sera gagnée par les Allemands, et ensuite on peut se retourner vers l'Est. Ça veut dire pendant tout l'été, ça veut dire surtout au moment du 20 juillet, on a ce phénomène, le moment où Hitler a à nouveau beaucoup de leur été en plus haut niveau, c'est le 21 juillet 1944, lorsque les gens apprennent qu'il a survécu à l'attentat. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un ou d'autre qui serait capable de continuer cette guerre et de terminer cette guerre d'une manière ou d'une autre, mais victorieusement, pour éviter toutes ces difficultés qui vont arriver après la guerre. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, tout simplement le chiffre, les pertes de la guerre en Marche, entre 1939 jusqu'à 1944, c'est à peu près au même niveau que les pertes entre juin 1944 jusqu'à la fin de la guerre. Ça veut dire, ça explique aussi, on est vraiment décidé d'essayer pratiquement de terminer cette guerre mais dans une manière plus ou moins victorieuse. Et la question qui se pose des historiens aujourd'hui, est-ce peut-être aussi d'être un effet de tout ce qu'on a su sur ce qui se passait sur le front de l'Est ? Est-ce que les gens n'ont pas peur parce qu'ils savent ou au moins certaines idées des crimes qui ont été commis en dehors de l'Ontario ? C'est-à-dire qu'il y a là-dessus, il y a tout un débat, il y a les recherches qui sont en tout. Et ça, c'est tout simplement pour vous expliquer cette situation bizarre. Le contexte. Le contexte de 44. Alors le contexte, moi je m'en suis servi bien sûr, mais je raconte quand même l'histoire des Français dans ce château. et parce que je ne voulais pas faire un livre, je ne suis pas un historien, je ne voulais pas faire un livre sur la guerre. En fait, très vite, j'ai aperçu que j'allais écrire que l'histoire de l'exil français à Zeitmergen serait la toile d'au fond historique de ce que je voulais raconter et non pas le sujet principal. Le vrai sujet, c'est l'obéissance. Et donc la désobéissance. C'est ça. C'est une réflexion sur l'obéissance. En temps de guerre, notamment. C'est valable pour les Allemands et pour les Français, pour tout le monde. Et là, pour l'incarner, je choisis comme narrateur un majordome allemand. Ça aurait pu être un majordome français. Puisque le Maréchal Pétain est arrivé avec sa suite, avec son intendant, ses gouvernantes, ses vallées, etc. Et le Président Raval aussi. Donc le majordome aurait pu être français. Ça n'aurait pas été le même livre. Parce que la question d'un français par rapport à l'obéissance est une question, ils ont une conception assez floue de l'obéissance. Pour se rendre compte, c'est très simple. Moi, je voyage tout le temps. Et donc, je m'en suis rendu compte très vite. Et je l'espère inventer régulièrement. Là, en huit jours, j'ai été à Londres, à Quince-Rour, et à Saint-Jean-Bus, au pays basque. Je n'arrête pas de voyager. Et alors, à Londres, par exemple, c'est très facile. Il y a beaucoup de français à Londres. Si vous voulez reconnaître un français à Londres, c'est le seul qui traverse quand le feu est vert. Et tous les autres sont attentes, très sagement. Il y a toujours un français pour se parler français. Et bien, ça, en France, je veux dire, tout le monde traverse au vert ou au rouge, n'importe quand. Donc, la conception, la conception, c'est assez extensive. Les allemands, notamment cette génération qui est mon héros, qui est donc un argent d'homme né au début du siècle, qui avait donc 20 ans dans les tranchées, à peu près 19-20 ans, et qui donc là, quand je m'intéresse à lui, il y a environ une quarantaine d'années, cette génération, à l'école, on leur a appris avant tout l'obéissance. Après, on leur apprend le reste. Mais d'abord, à l'obéir. C'est quelque chose qui est fondamental. Il y a un film qui le montre très bien, c'est le ruban blanc, de Michael avec eux, qui montre ça de manière même pratiquement hyperbolique. Ça en est presque une pathologie. Et ça, pour moi, ça a été le point de départ. Et c'est une française, l'intendant du maréchal de Pétain, qui va lui faire comprendre cette chose qu'il ne pouvait même pas imaginer, c'est que dans la vie d'un homme ou d'une femme, parfois, il peut arriver que l'honneur, ce soit justement non pas d'obéir mais de désobéir. Que l'honneur puisse se réfugier dans la désobéissance et non pas dans l'obéissance. Etant majeur d'homme, il est aussi formé et même formaté à obéir parce qu'un majeur d'homme, c'est quelqu'un qui est d'abord un serviteur. ce n'est pas un employé, ce n'est pas un domestique. Il ne dit jamais un domestique, lui, il dit les serviteurs au sens de l'homme du terme. il y a lui, c'est un famille de l'homme, comme son père. Il est un gérant. Pardon ? Il faut aussi gérer ses troupes, non seulement un serviteur. Il doit gérer ses troupes. Oui, il est ce qu'on appelle un majeur d'homme général, c'est-à-dire qu'il s'occupe de toute la domesticité du château. Ça vient beaucoup de monde. C'est-à-dire, bien sûr, les vallées de pied, les cuisinières, les gouvernantes, les femmes de chambre, enfin, ça fait beaucoup de monde. Tout le monde doit lui obéir. Alors, je ne vous cache pas que le déclic de ce personnage qui raconte l'histoire et qui raconte l'arrivée des Français dans ce château et les huit mois qui vont passer à la fois au château et en ville, ça m'est venu, non pas de livres, mais de films, d'un film que j'ai revu. Et c'est en les revoyant que ça m'a fait un déclic. Donc, du pain d'arrêt du jeu, de genre noir, on voit en permanence, en parallèle, les serviteurs et les maîtres, comme dans Marivaux, et certains, c'est des hommes qui vont rappeler les femmes, que ce soit en haut ou en bas, aux offices ou au premier étage. Donc là, pour la même chose, l'amour, le mensonge, la trahison, etc. Et puis aussi, des films comme The Women of the Day, Le Vestige du jour, avec Anthony Hopkins qui incarne un majordome extraordinaire, et puis Downton Abbey, la saga de Forsyth, et aussi Upstairs Downstairs, qui sont des grandes séries anglaises à la BBC, qui vont toujours, Simplement, je me disais, ça, c'est le Butler. Les anglais sont les meilleurs pour ça. C'est le Butler. C'est-à-dire, je me demandais si en Allemagne, le majordome, qu'on appelle en polon, majordomus, n'était pas un peu différent, si je ne vais pas me tromper. Et, en fait, d'abord, je suis affaire sur la littérature, le majordome n'était pas un personnage. Même chez Thomas Mann, je n'en ai pas trouvé. Sinon, Athès Royale, qui est un peu utiliface, mais intéressant, mais dans les Buddenbrock, dans la montagne de l'Égypte, j'ai cherché, je crois, je pensais que Thomas Mann avait... et même ailleurs, j'ai pas... j'ai demandé à des grandes traducteurs de l'Allemande, comme Gara Mortonari, si dans la littérature contemporaine allemande, il y avait des grands rôles. On l'a pas trouvé. C'est bizarre. Ça n'a pas inspiré les romanciers. Et... et donc, j'ai pas... pour savoir si on n'était pas d'erreur, j'ai demandé à... deux familles... de... précieuses allemandes, qui vivent en Paris. J'ai oublié... C'est Wittenbach ? C'est Wittenbach. C'est Wittenbach. C'est Wittenbach. Et d'autres, qui vivent à Paris, je leur ai demandé, je les vois, pour moi, leur souvenir d'enfance au château, avec leur propre majeur d'homme. Et ça veut dire, en fait, vu que vous avez une histoire à plusieurs niveaux. Moi, en tant qu'historien, c'est parce que j'ai commencé la lecture, j'avais en tête encore la lecture de Théadultie de Sia, que j'ai vu il y a quelques années. Je me suis aperçu que vous étiez toujours un pur entravé, de Sia. Parfois, vous vous êtes concentré sur les rivalités au niveau politique, c'est-à-dire, 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 pour quel moment un peu laisser tomber ça et vous vous êtes plus tombé vers, aussi bien mon volus que, voilà, je n'ai pas cherché. je n'ai pas cherché. Voilà. Est-ce que vous avez de temps, d'entendre constater que vous êtes en train pratiquement de tomber un peu plus amoureux, amoureux, de la vie à H.C.A.S.D. ? Pour moi, c'était évident qu'il fallait toujours être donné à un autre en permanence. Mais dans la mesure où le narrateur dit « je », donc moi, j'ai été un majeur d'envénement pendant trois ans. Mais ça, c'est valable pour tous les livres. Il faut un quart d'un secondaire, il faut se prendre pour ce qu'on veut, il faut vivre avec le narrateur. Donc c'est l'empathie absolue. Et donc j'ai appris à servir la table, d'ailleurs j'en ai gardé quelques heures pour la servir à… parce qu'il faut rentrer dans le personnage, il faut rentrer dans le placement et pour voir, bon, ça c'est le cas avec tous les sujets de biographie, chaque fois que j'ai fait comme ça, c'est presque naturel et ça infecte naturel. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est toujours un peu entre les deux. Cela étant, les Français, bon, Pétain et Laval se considèrent comme des prisonniers de guerre, donc ils ne font rien. Ils se promènent toute la journée. Et Laval, il fait ses démoires, il pense pour se défendre plus tard. Pétain, lui, il ne fait rien, il dort, il mange très bien et il fait plein de prends-bas toute la journée. Il ne se part jamais parce que, voilà, les ministres, certains sont actifs, d'autres passifs. Les passifs ne font rien. Ils jouent au bridge, ils jouent au lexicon qui est un peu l'équivalent du scrap de l'époque. et ils sont toute la journée en biothèque. Ils découvrent les littéraires. Joseph d'Armand, le général Brutou, Luchère et Brion, qui est le chef de tout ça, qui est le président de cette, comment on appelle ça, ce côté fantoche, enfin le gouvernement fantoche. Certains comparent ça à la principauté de Monaco. C'est ceux qui disent ça, c'est pas moi. C'est un peu la difficulté à ce moment-là, c'est tout simplement, normalement vous n'avez aucun pouvoir, si vous n'êtes pas pratiquement autorisé par le maréchal africain, à ce moment-là, d'agir avec une certaine... Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, parce que le Brion a une certaine idée là-dessus, et le Brion vient pratiquement devenir chef d'un nouveau gouvernement, vu que la valeur lui-même ne fait pas grand-chose. Mais il est chef de gouvernement. Simplement, tout ça est totalement irréel. C'est-à-dire, c'est la valeur que par rapport aux yeux d'Hitler et du Reich, mais je veux dire, il faut un conseil des ministres, ils se réunissent régulièrement, ils prennent des arrêtés ministériels, des décrets. C'est-à-dire, c'est De Gaulle qui déplace la France, quand même à Paris. Donc, tout ça est totalement irréel. Mais pour pousser cette irréalité jusqu'au bout, Hitler leur donne l'immunité diplomatique. Donc, quand on rentre dans le château, on est en France. Il y a un drapeau français en haut tous les jours, les couleurs sont montées tous les jours. Et il pousse la fiction jusqu'au bout, puisqu'il y a une rentabilitation diplomatique. Il y a trois ambassadeurs en poste auprès du gouvernement français de Zygmunt Riegel. L'ambassadeur d'Italie, avec sa suite. L'ambassadeur du Charbon, qui est un peu charboné, avec sa suite, qui assiste à tous les banquets, etc. Et là, c'est le comble le plus comble. L'ambassadeur d'Allemagne, qui est autour de la Metz. À Zygmunt Riegel. Et puis, à côté de ça, vous trouverez, ce qui est important aussi, 2 000 Français en ville. 2 000 Français dans une ville de 7 000 habitants. Ça veut dire qu'il y en a un par maison. Puisqu'il y a trois petits hôtels minuscules, on les met chez l'habitant d'office. Et là, vous avez parmi les 2 000 Français, c'est 500 militiaires, puisque le chef d'arbre est là. Il y a 500 militiaires, avec leurs armes, avec leurs familles, avec leurs enfants, leurs femmes. Vous avez des journalistes et des écrivains très connus, la collaboration, qui ont fui parmi ce qu'ils auraient été pendus tout de suite au réverbère. Et qui sont toute la rédaction de Je suis partout. Lucien Vendaté, Pierre-Antoine Cousteau et tous les autres. Et puis, vous avez des Français, des civils, attentistes, qui ne sont pas collabos, qui ne sont pas résistants. Ils sont venus parce que la radio leur disait que dans quelques jours, De Gaulle prend le pouvoir, les communistes seront au pouvoir. Et si les communistes seront au pouvoir, ils le découperont en morceaux. Et donc, ils se sont dit, on va partir trois semaines, le temps que ça se calme. Surtout dans le sud-ouest, où ils ont le sang chaud. Et ils reviendront après. Et comme ils étaient non pas pétainistes, mais maréchalistes, toujours l'image du vainqueur de Verdun, ils se sont dit, là où est le maréchal, on sera protégé. Et le maréchal était dans le sud de l'Allemagne. Maintenant, ils ont le cas de maréchalistes. Sauf que ça n'a pas duré trois semaines, mais huit mois. Le sujet ici, c'est pratiquement, pour les Allemands, en ce moment-là, c'est pratiquement une occupation. C'est un peu l'inverse de la situation allemande. Les Allemands, c'est les Allemands qui avaient occupé la France. L'Allemagne sont les Français qui occupent l'Allemagne. C'était déjà arrivé après les 1515. Et si c'est, surtout dans cette situation, parce qu'on avait parlé tout à l'heure des privations, etc. Pour la population allemande qui est là, c'est difficile à accepter. Il y a pratiquement là tout un groupe qui est apparemment à un certain nombre de privilèges. qui veut, ça c'est aussi parfois évoqué, parce qu'il y a des critiques de D.A. concernant les Stammgricht allemands, c'est-à-dire la bouffe, entre guillemets, qui est offerte aux ministres d'un constant pas à son goût. Et ils ne seront pas compte que les gens au village, ou en ville, n'ont pas les mêmes privilèges. Ils n'ont pas 16 cartes alimentaires, comme le maréchal ou les ministres qui, je crois, eux, sont 5. Le maréchal avait 16 cartes de rationnement. Chaque ministre en avait 5. Et en ville, 1 000 crevets de femmes. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Les Français n'avaient pas d'argent. Ils travaillaient très peu, parce qu'il n'avait pas d'emploi. Et donc ils traînaient leur ennui. Et donc il y avait une mortalité importante. Il y avait deux médecins pour 2 000 Français. Le docteur Caco, qui était un ultrame à collaboration, qui avait fui les Vosges. Et puis le docteur Détouche, où il faisait un ancien livre, qui, pendant quelques mois, a oublié sa qualité d'écrivain et s'est mis totalement au service de ses compatriotes pour les soigner. Parce qu'il y avait une forte mortalité. C'est-à-dire que, d'abord, tout le monde avait la dysentrie, à cause du star-gulé, justement. Le fameux... Et puis, après ça, il y avait tous les virus, toutes les maladies qu'on puisse imaginer. Et puis, je veux dire que... Zygmarr Hengel, c'est un bon... Il y avait beaucoup de passages, de permanences. Des miliciens qui faisaient partout. Des déserteurs. Des Waffen-SS de la division Charlemagne. Enfin, il y avait tout. Et là-dedans, moi, j'ai voulu monter cette histoire, la raconter, à la fois vue par mon majordome, que j'aime beaucoup, et puis cette Française, qui est l'intendante du margeur Pétain. Et ce qui va se passer entre eux, c'est quand même une rencontre amoureuse, mais aussi une prise de conscience par rapport à l'obéissance et à la désobéissance. Et puis, j'ai voulu... C'est pour ça que ces deux personnages... C'est les deux seuls que j'ai réinventés, à ma façon. Les autres sont tout à fait fidèles à sa identité, etc. Parce que j'ai voulu y rajouter la dimension de la musique. En fait, pour cet homme, Julius Stein, il est catholique de religion, il y tient beaucoup, mais son autre religion, c'est la musique. Et bien, la musique, c'est Schubert. Il y a une anecdote, ça va vous amuser. J'aime beaucoup cette couverture. Et ça, cette couverture, c'est... La direction artistique du Gallimard qui a eu une idée. Parce que j'ai fait un nombre de représentants et j'ai raconté mon livre. Ils vont dire, on va vous faire une couverture formidable. Ils vont voir cette couverture. Mais l'original, c'était pas comme ça. L'original, c'est ça. Mais tellement foncé que le drapeau bleu-blanc-rouge, on n'arrivait à peine à le reconnaître. Et puis là, c'était l'orage permanent à l'apocalypse, quoi. Des éclairs... Alors, tu leur ai dit, quand même, c'est trop foncé, quoi. C'est pas que la décibine, parce que... Ah ben non ! Il n'y a pas la couverture de l'apocalypse. Non, mais là, ils ne pensaient pas à ça. Je leur dis le prône, ils avaient fait si foncé, on ne voit rien. C'est la nuit, c'est apocalyptique. Ils m'ont dit, mais... Vous nous avez dit que c'était... Il fallait la musique. C'est très important, dans ce moment. Je dis, oui, très important. On me dit, ben là, on a fait Wagnerien. Je ne sais pas pourquoi pas. Ben, c'est pas Wagner, ben, c'est Choubert. C'est des leaders de Choubert. Ils avaient les trois personnes derrière. Non, ils ont fait rectifier les couleurs. C'est devenu ça, très heureusement. Il y a une question, parce que là, vous évoquez surtout cette difficulté que Stein, à partir de 30 mois, de pouvoir encore chanter. Ça veut dire d'où vient cette information ? Nous montrer tout, parce que normalement, en Allemagne, dans les années 20, début des années 30, on n'a pas connaissance de ce qui va se passer dans les années à venir. Ça veut dire cette vague d'antisémitisme, etc. C'est bien sûr, au début de l'imagine, il y a une première réaction. Et là, vous évoquez des événements en 33. Oui, parce que là, il y a des clarets de... Oui, mais en 33, c'est crédible. C'est-à-dire que... Bon, je vous dis les choses, même si c'est une partie de l'histoire de ce semaine, mais c'est pas grave. En fait, les majors d'hommes, son père était, son grand-père, son oncle était chez Léon Zoller. Mais, comme il a fait la guerre dans les Franchières avec le prince de Léon Zoller, qu'à son âge, il y a un lien particulier. Et très tôt, on a décelé chez moi, un don très jeune, qui est la voix. Et donc, on lui a offert des études en conservatoire, etc., pour travailler ce don. Et donc, il est devenu bariton, très jeune. Et il s'est spécialisé dans ce qui est le plus, le leader de Schubert. Je n'ai hésité, d'ailleurs, à lui donner, comme passion, de faire l'être seul leader de Richard Strauss. Mais avec Richard Strauss, ça aurait été compliqué, parce que... Bon, il était moins tiré. Bon. Alors, Schubert, au moins, il était mort. Je n'ai pas de souci avec Schubert. Il ne risque pas de l'avoir collaboré. Et alors, en fait, oui, ce que vous évoquez, c'est qu'il était parti pour faire une très belle carrière de chanteur, de marathon. Et il avait commencé à enregistrer un disque ou deux. Et dans un concert, en 1933, il n'était pas engagé. Il n'était pas engagé, je veux dire, politiquement ni rien. Il est poli avec la musique. Et il fait un concert avec une pianiste, bien sûr, pour donner des leaders dans une salle de concert. Le régime est en place depuis janvier 1933. On veut le faire à la fin d'année 1933. Et, soudain, au moment de commencer le concert, le récital, il est pris de panique. Parce qu'il voit sur le piano, ce qui n'avait pas remarqué, le nom du piano. C'est un Bechstein. Alors, Bechstein, c'est une famille, notamment elle, de Bechstein. C'est un groupe, mais notamment elle, c'est le groupe qui est responsable d'avoir, en quelque sorte, socialisé Adolf Hitler pendant sa montée au pouvoir. C'est-à-dire que Hitler, à ses débuts, n'était pas du tout, comment dire, ni reçu dans les salons, ni par les industriels, et encore moins par l'histocratie qui n'a jamais pu le sentir, ni même par la grande bourgeoisie. Et elle, qui était vraiment ultra-moderne, extrêmement riche, a vraiment permis à Hitler et aussi, surtout à Hitler, de pénétrer dans ce monde-là. Lui a aussi donné une certaine éducation, ce qui concerne comment il faut se comporter en présence d'un certain nombre de personnalités. Dans un milieu particulier. Mais ce qui m'a étonné, c'est que cette histoire n'est pas connue du grand public. Ah non, attendez, n'oubliez pas une chose. Ce qui se passe avec Julius Stein et avec Jan Wolf-Hermann, vous l'avez dit, c'est les deux personnages que j'ai réinventés. En le réinventant, je leur donne ce que je veux. C'est pour ça. Oui, le plus important pour moi, c'est notre point commun. Je suis obsédé par l'anachronisme, comme l'historien que vous êtes. Donc, si c'est un anachronisme, ça me rend malade. Le plus important, c'est que ça soit crédible. Il voit ce nom de Stein, qui est un nom connu. Et il se dit, non, je ne peux pas chanter face à ce nom qui pour moi incarne l'arrivée au pouvoir du Führer. Et pourtant, ce n'est pas un militant politique, tout ça, c'est purement instinctif. Et là, il a des paniqués et la voix ne s'en plus. Ils se sauvent en courant. Et là, il essaie d'arrêter de chanter. Et il se dit, je chanterai à nouveau quand ils seront plus là. Et donc, tu vas voir ses parents, sa famille, au château de Wenzelern. Et on lui dit, écoute, puisque ton oncle est trop malade, trop fatigué, tu vas pouvoir succéder comme un genre d'homme. Et puis, on n'en parlera pas, ça restera le secret de famille, avec le prince, etc. On n'en parle pas. Je viens de me rappeler que j'ai promis de lire un extrait. Mais je ne sais pas, j'en ai... En fait, c'est un extrait parce que vous avez la chance, ici, de même que dans l'Oté, en Allemagne, les écrivains lisent. En France, jamais on demande à un écrivain de lire. Dans bien des cas, ça vaut mieux parce qu'ils lisent très mal et très souvent. C'est mon cas aussi. Mais moi, c'est juste pour vous donner la musique du livre. C'est au début du livre. Enfin, vers le début. C'est Julius Stein qui parle. Julius, au début, une fois qu'il y a quatre Français qui sont au château, réunit tout son staff, comme on dit aujourd'hui, donc tous les employés et tout, dans la cuisine où se passe beaucoup de choses. Et ils sont tous là et il va les mettre un petit peu au parfum de ce qui va se passer. Peut m'importer que l'on me dise autoritaire, snob et bourru, car tout me revêt de ce qui se murmurait dans mon dos. Peut m'importer du moment que le nul ne remettait jamais ma loyauté en doute. Je n'avais pas l'intention de leur faire un serment, juste un rappel à l'ordre. Ou plutôt aux principes qui fondent notre vocation, au cas où certains les auraient oubliés, si tentés qu'ils ne les aient jamais su. Ils étaient tous là quand je pénétrais dans l'office des cuisines. Majors dans ma joint, valet de pied, valet de chambre, gouvernante, cuisinière, aide, factotome, quelques-uns, des Français naturellement, étaient amateurs sans cœur de doute, restés assis à table. C'est à ce détail qu'on est distingué des professionnels. Et à un autre détail, ils flottaient dans leur avis. D'un geste sec de la main, je les fis prestement se lever. Ce n'était pas qu'une question d'égard vis-à-vis de moi. Ils devaient se tenir debout, afin que s'y ajoutent une certaine solennité. Tout était prêt. Il ne manquait que la présence de mademoiselle Wolfermann à ma gauche. Je l'ai fixée si intensément du regard qu'elle ne tarda pas à me rejoindre. Mais je pris la parole. J'ai reçu une mission de son Altesse, le prince de Menzelern, et je compte la mener à bien. D'où que nous venions, nous sommes tous là pour servir. Quelques 80 personnes vivent désormais au château. Il n'y aura pas de table commune, car je crois savoir qu'elles ne s'aiment pas. Nous servirons donc 4 salles à manger, 3 fois par jour. Cela fait 12 services. Les gens des cuisines, en ces périodes de restrictions souvent douloureuses, vous devez faire en sorte que nos invités n'aient pas trop à en souffrir. Je vous rappelle qu'il y a 3 types de menus identifiables à l'importance du fromage, gras ou maigre, par ordre décroissant. Le meilleur pour le maraîchard Pétain, puis le menu numéro 2 pour l'amiral Bléot et le général de Benet. Enfin, la troisième catégorie pour le docteur Melletrelle et le lieutenant de vaisseau Sassi. Les vallées, vous n'êtes ni des laquais, ni des larbins. Conservez à l'esprit la dignité de votre fonction. Tous, ne vous faites aucune illusion, ce ne sera pas la vie de château. J'exige une absolue disponibilité de chacun. Plus de semaines, le temps est aboli. Seules les saisons subsistent qui pontent vu l'année, et plus encore, quand le pays est en guerre. En dépit des circonstances, je ne tomberai aucun écart de protocole. J'attends de tous une propriété et une correction exemplaire, bref, de l'inconscience professionnelle. Des questions ? Florent, valet de métier arrivé dans les bagages du maréchal, hésita timidement entre s'avancer d'un pas pour sortir du rang, comme à l'armée, ou bien lever la main, comme à l'école. Et finalement, il opta pour les deux à la fois. Sommes-nous menacés, monsieur Stein ? Je veux dire, il y a des bruits selon lesquels des ministres cherchent à nous remplacer par des chauveurs. Enfin, vous savez bien, des Français de la ville qui ont besoin d'un travail pour avoir un logement. Et des intrigues pour les recaser. Méfiez-vous des rumeurs, surtout dans des moments d'inclusion pour tous. Et puis, quels ministres, d'accord ? Eh bien, les ministres réveillés, enfin, ceux qui travaillent. Bon, j'ai dû intervenir pour faire cesser les faux rires. Je sais que l'entourage du président Laval se présente comme étant en sommeil, que quelques-uns disent même par commodité qu'ils sont les sommeillants. Mais de là à qualifier les autres de réveillés, non, ce n'est pas convenable. N'oubliez pas que les règles valent pour tous, que vous soyez cuisinière d'exploitation, ou cuisinière de maître, fille de cuisine ou d'anchisseuse, sirop de chaussures, nettoyeur d'argenterie ou coupant de bois. Pas de colle qui dépasse. Pas de souliers mal cirés. Pas de cuir de sel patiné avec autre chose que du savon assouplissant, braquenelle. Idem pour les volures de livres. Et comme un majordeur maturin inspectait ostensiblement ses gants, leur autant un invisible grain de poussière avec un soin qui tenait de l'ironie, je le repris. Mais oui, Ludwig, mais oui. Bien blanc, les gants. Comme avant. Pas d'habits en relâche. Rappelez-vous que vous allez servir ces gens comme des princes et leur montrer ce que notre jeune pays a dit mémorial. Des principes, Ludwig, des principes. Tenir, se tenir, maintenir. Monter vers les principes, ne descendez pas vers les pratiques. Jusqu'à ce que cette guerre s'achève, nous serons chacun le serviteur de l'autre. Je suis là pour conserver et protéger. Pas question d'être les gardiens du mourir. Et maintenant, à table. Jusqu'à ce que c'est pour moi. Jusqu'à ce qu'il y a des des trés par 16. Sous-titrage ST' 501